En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se posterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pan des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamant la parole de Dieu. Cet étrange et beau fragment de l'évangile de Saint Matthieu contient au moins deux enseignements très importants, dont l'un ne peut être compris en sachant que Jésus est Dieu et qu'il connaît aussi notre avenir. Le Seigneur connaissait la réponse de cette femme. Mais ceux qui ne le savaient pas, c'étaient les apôtres. C'étaient eux, les apôtres, les disciples qui l'accompagnaient, ceux qui avaient ce complexe de supériorité. Le complexe de supériorité de croire que le peuple élu était supérieur au reste et que les autres n'étaient pas les mêmes qu'eux. Les Juifs avaient cela très marqué, du moins alors pour cette raison. Jésus donne une raison, une réponse à cette femme qui correspond parfaitement à ce que pensaient les disciples et les apôtres. Ce n'est pas un Juif. Elle ne mérite pas l'aide que méritent les Juifs. Le Seigneur le dit ainsi. J'ai été envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Mais alors, il va les guérir. Il va les guérir pour une raison très spéciale qui est le deuxième enseignement d'aujourd'hui. Mais le premier est que le Christ est le sauveur de tous. Il n'est pas le sauveur d'une race seulement, d'une couleur de peau seulement, d'une classe sociale, des habitants d'un pays, des habitants d'un temps. C'est le sauveur universel. C'est le sauveur, le vrai rédempteur du monde. Son sang a été versé pour tous, pour tous les pécheurs. Mais y a-t-il quelqu'un qui ne soit pas un pécheur, sauf la Vierge Marie ? Le Seigneur est notre sauveur, le sauveur de tous. Et nous ne pouvons pas considérer que, parce que nous sommes de cette couleur de peau, avant cette culture, sommes nés dans ce pays, avant cette race, où, pour toute autre raison, nous sommes supérieurs aux autres. Ce n'est pas vrai. Nous sommes égaux, créatures aimées de Dieu, très aimées de Dieu, enfants de Dieu par le baptême. Ceux d'entre nous qui ont été baptisés sont égaux. Et cela nous rend grands, mais cela nous aide aussi à ne jamais nous considérer supérieurs aux autres. L'autre enseignement, cette femme renverse la phrase quand Jésus la compare à un chiot. Elle renverse la phrase et le fait avec humilité. Que ne fera pas une mère pour obtenir l'acquérison de sa fille ? Dans ce cas, il nous enseigne que l'humilité est la manière de s'adresser à Dieu. C'est la manière de demander. En fait, on l'utilise dans les relations humaines, ou du moins, on le fait à travers la formule de la courtoisie. On ne va pas demander une faveur à quelqu'un, sauf s'il a un fusil à la main. Et dans ce cas, il ne demande pas une faveur, mais vous faites un vol. Vous n'avez pas demandé une faveur avec des mauvais traitements ou des insultes à la personne à qui vous demandez la faveur. Eh bien, même si vous ne vous sentez pas reconnaissant pour la faveur, vous avez une bonne éducation de base. C'est que parfois, nous manquons cela avec Dieu. Si nous devions analyser notre relation avec Dieu lorsque nous prions, outre le fait que nous ne prions pratiquement que pour demander des choses matérielles, c'est qu'au fond, nous demandons à Dieu. Nous traitons Dieu comme s'il était notre employé, un employé sous-payé, un self, un esclave. Pour beaucoup, Dieu est le génie de la lampe d'Aladdin. Vous frottez la lampe, le génie sort. Vous lui demandez de faire ce que vous voulez. Quand il a fini, vous le remettez dans la lampe. Vous le remettez dans le bouchon. Et cette fois encore, si vous avez besoin d'autre chose, vous redébranchez à nouveau la prise. Frottez la lampe et le génie sort pour vous accorder ce que vous avez besoin. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu est Seigneur. Quand apprendrons-nous cela? Dieu est le Seigneur. Il est le Dieu d'amour. Mais il est le Seigneur. Cette phrase, ce mot, le répétaient une et une autre fois les premiers chrétiens. C'est le Seigneur. Le Seigneur est apparu. Nous avons vu le Seigneur. C'est le Seigneur. Il est Dieu. Et nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes ses créatures bien-aimées. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Mais nous ne sommes pas des dieux. J'aime beaucoup ce langage du 16e siècle avec lequel Sainte Thérèse se référait à notre Seigneur. Elle disait, Votre divine majesté, parce que c'était le temps de la monarchie absolue. Mais elle l'appelait ainsi Votre divine majesté. C'était un signe de respect. Et ce n'est pas que Sainte Thérèse n'aimait pas Jésus. Elle n'aimait pas Dieu. Elle l'aimait de tout son cœur avec tendresse. Mais elle le respectait. Apprenons cette leçon. L'humilité ouvre les portes. Si elle ouvre les portes des hommes, beaucoup plus les portes de Dieu. Demandons avec confiance, mais avec humilité. N'exigeons pas. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas supérieurs à Dieu. Nous sommes ses serviteurs, ses créatures. Nous sommes ceux à qui nous devons tout. Et si nous allons demander quelque chose, demandons-le avec humilité. Et si nous ne le donons pas, acceptons le mystère et ne nous séparons pas de lui parce que nous avons demandé. Nous n'avons pas exigé. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada